Bonjour à toutes et à tous pour ce troisième volet de la série consacrée à l'écriture inclusive, ou langue d'épicène, puisque nous incluons de nous-mêmes la langue orale dans notre analyse du jour. Bonjour Sébastien Aton ! Bonjour Sébastien ! En forme pour reprendre l'ajoute ? Que oui ! Mais pour moi il n'y a pas de bagarre, on est bien d'accord, tout ce que nous disons doit être basé sur des faits. C'est vous qui le dites. En tout cas aujourd'hui je vous propose que nous passions en revue toutes les règles dites inclusives qui existent. C'est d'accord, alors peut-être pas toutes, mais en tout cas on pourrait les classer en différentes catégories. Par exemple les règles qui existaient au Moyen-Âge et qui ont disparu par la suite, les règles que la grammaire actuelle autorise pleinement, les règles que la grammaire n'autorise pas explicitement, mais qui sont appliquées dans certains domaines, les règles qui sont en devenir, si j'ose dire, enfin on en discutera tout à l'heure, et enfin les règles qui n'existent pas, mais qui pourraient faire l'objet d'une réflexion. Alors vous nous direz lesquels employés je suppose ? Certainement pas. Je donne un catalogue de l'existant, mais pas une liste de recommandations. Je peux tout au plus désigner celles que j'emploie, moi, mais je suis sûr que vous aussi en utilisez certaines, ne serait-ce que le doublé, les doublements, bonjour à toutes et à tous par exemple, que vous dites à chaque fois. Ah mais je ne le fais pas intentionnellement. Et c'est intéressant que vous le disiez comme ça, pas intentionnellement, parce qu'une partie de nos pratiques de la langue est naturellement inclusive. Quand on dit bonjour à toutes et à tous, bonjour à toutes et à tous, pardon, c'est qu'on veut mettre en lumière des personnes des deux sexes, même inconsciemment. Alors que bonjour à tous suffirait. Selon la grammaire, oui. Mais d'après votre désir inconscient en inclusion des femmes, non. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que la grammaire prévoit et propose des choses, et que l'usage dispose. Ça se tient. Voyons maintenant ces règles selon la nomenclature que vous proposez. Commençons donc par ce qui existait au Moyen-Âge, et qui aurait disparu après. Eh bien, la règle la plus emblématique de l'époque est la règle d'accord de proximité. Que voici. À savoir qu'on accorde avec le nom le plus proche, comme dans « L'homme et la femme sont belles » où « L'homme et la femme et l'homme sont beaux ». Le premier exemple me choque personnellement. Moi pas. Je sais que notre grammaire ne nous autorise pas à appliquer la règle de proximité, mais c'est pourtant l'usage majoritaire dans les écrits du Moyen-Âge. Mais au fait, qu'est-ce qui vous choque dans « L'homme et la femme sont belles » hormis le fait que votre virilité en souffre ? Je sais pas. C'est quand même pas si grave que le masculin soit employé comme neutre, si. On n'a jamais dit que c'était grave. Moi-même, je trouve pas ça grave, pas plus que n'échoquant, selon moi, l'accord de proximité. Rien n'est réellement grave dans la langue, à part parfois notre perception formée ou déformée par la norme qui nous conduit à corriger autrui publiquement, par exemple. Toujours votre obsession de la vilaine norme. Enfin bref, on ne vous refera pas. Y a-t-il autre chose de notable à cette époque ? Oui, on peut évoquer la féminisation des noms. Vous voyez, au Moyen-Âge, il était possible de féminiser comme on voulait, ce qui donnait les écrivaines, autrices, philosophesses et compagnie, ces soi-disant horreurs lexicales qui sont bien plus vieilles que la règle du masculin dominant imposée à tous. Mais franchement, autrice écrivaine, je n'arrive pas à m'y faire. C'est un autre débat, de toute façon. La nouveauté en langue heurte bien des gens pour des tas de raisons, mais elle est inévitable. Les néologismes fleurissent chaque jour, mais là, on parle de mots anciens, et qui plus est décrivant une réalité tangible, à savoir des personnes exerçant un métier. Il faut savoir que la reféminisation des noms des métiers et fonctions, disparue après le XVIIe siècle, a été réclamée en 1998 par le gouvernement de Lionel Jospin au laboratoire INALF, Institut National de la Langue Française, le même qui a produit le fameux dictionnaire « Trésor de la Langue Française ». C'est ce laboratoire que j'ai intégré en 2001 sous son nouveau nom d'Atilf. Une équipe de linguistes et lexicographes constitués de quatre femmes et d'un homme ont planché sur la question et ont pondu en 1999 un rapport de préconisation appelé « Femme, j'écris ton nom ». Je mets le lien vers la version complète dans la description. Dans lequel on trouve des propositions pour reféminiser ou confirmer les formes féminines de tous les noms de métiers et de fonctions possibles. Alors, était-ce bien utile ? J'en sais rien, mais si j'étais une femme, je n'apprécierais pas forcément d'être appelée « Madame le lexicologue » et je comprends totalement que toute une chacune souhaite au moins avoir le choix. Oui, parce que toutes les femmes n'ont pas forcément envie de voir leur nom de métier féminisé. Oui, bien sûr, c'est leur choix et il est tout aussi respectable. Le problème est l'absence de choix. Être obligée de dire « Madame le ministre » ne peut pas se justifier dans notre société d'aujourd'hui autrement que par un conservatisme législatif. C'est légèrement sexiste. Conservatisme d'ailleurs brandi par des académiciens en 1999 pour protester violemment contre cette demande de féminisation gouvernementale. Avec « Madame le ministre », il ne s'agit pas de masculin prétendument neutre en l'occurrence, mais d'une personne. Mais j'ai encore le droit de dire « Madame le ministre » si j'en ai envie. Bien oui, ça vous regarde, mais pas si vous le faites dans un cadre institutionnel. Si vous interpellez une ministre à l'Assemblée nationale en l'appelant « Madame le ministre » de façon répétée, par exemple, vous risquez une sanction prévue par la loi. Si vous le faites dans un cadre privé, vous risquez au pire une remontrance de la part de l'intéressé. C'est un drôle de monde quand même. Vous trouvez ? Moi, je trouve plus choquant d'entendre des académiciens parler de barbarisme ou de faute de français concernant la féminisation de ministres. Qu'est-ce que ça a de pire que d'obliger à employer la forme masculine pour désigner une femme pour des raisons grammaticales ancestrales ? Je ne sais pas. Enfin bref, si on en a fini avec l'époque près du XVIIe siècle, passons aux règles actuelles que la grammaire admet sans difficulté. D'accord, c'est souvent l'aspect de la langue inclusive dont on parle le moins parce que beaucoup de gens pensent que ce n'en est pas. Alors voyons de quoi il s'agit. On trouve d'abord les formules épicènes englobantes, à savoir des expressions neutres qui englobent hommes et femmes, la population d'un pays à la place des habitants d'un pays, les droits humains à la place des droits de l'homme. On peut également utiliser les non-collectifs avec l'embarras du choix, équipes, troupes, ensembles, assemblées, public, assistance, collectifs, foules, ou bien en les créant avec un suffixe comme patientèle ou clientèle, par exemple. Ensuite, les mots épicènes, c'est-à-dire non-genrés a priori, et pouvant s'employer au féminin comme au masculin et qui donc apparaissent comme neutres au pluriel. Élèves, ministres, donc, collègues, camarades, journalistes, etc. Il y en a plein. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai dit journaliste et ministre, donc dedans, il y a également des métiers et des fonctions qui ont une forme épicène. Et aussi les mots à genre grammatical déterminé, mais de genre lexical neutre comme individu, personne ou élément. Et les prénoms dits épicènes, est-ce qu'ils entrent dans cette nomenclature genre Claude, Dominique ou Camille ? Non, en tout cas, ils ne participent pas de l'écriture inclusive. Ils sont surtout générateurs d'ambiguïté dans le discours. Est-ce qu'il y a d'autres règles admises par la grammaire à nous présenter ? Oui, il y a aussi, comme vous l'avez déjà dit et montré, les doublés. Les doublés, comme mesdames et messieurs, hommes et femmes, toutes et tous, français, française, belge, belge, comme le dit la blague, qui forment une répétition et donc une redondance au regard de la grammaire, mais qui servent autant à éviter les ambiguïtés qu'à montrer du respect envers les femmes, futile, inconscient. Oui, d'accord, la grammaire le permet, mais s'il faut toujours faire attention à ce qu'on dit... Oui, mais les gens qui combattent l'écriture inclusive demandent à ce qu'on fasse attention à ce qu'on dit et à ce qu'on se conforme aux règles gardées par l'académie française. Or là, on parle de règles qui sont autorisées, les doublés, les mots épicènes, les termes génériques, expressions englementes, etc., tout ce que je viens de dire, c'est autorisé. Oui, c'est autorisé, mais c'est lourd dingue. Et puis, c'est parfois jeter une partie de l'histoire aux oubliettes. Les droits de l'homme et du citoyen, c'est pas le droit des humains ou les droits humains, ça a une histoire. J'entends cela. On rappellera cependant qu'au moment de la proclamation de ces droits, les femmes en avaient moins que les hommes des droits. Vous ne pouvez pas le contester. Et même qu'elles étaient exclues de cette déclaration. La première déclaration des droits de l'homme a été écrite pour des humains de sexe masculin. Ceci est un fait historique. Je connais l'histoire de mon pays, je ne peux pas l'ignorer. Est-ce une raison suffisante pour bouleverser le langage ? Peut-être pas. Mais reconnaître notre passé sans nous charger de culpabilité, c'est déjà un pas. Et d'ailleurs, la France est le seul pays où ça semble poser problème. Dans presque tous les autres, une formulation épicène a été choisie, d'autant que la déclaration a été revue pour inclure les femmes de plein droit, ce qui en fait de facto une déclaration des droits humains. Soit. Parlons un peu à présent de ces fameuses règles que la grammaire ne reconnaît pas, mais qui sont appliquées dans certains domaines. Alors là, je sais que vous allez adorer détester parce que c'est celui qui énerve le plus les gens à ce que je crois, à ce que je vois. Il s'agit de ce qu'on appelle les formes contractées qui sont d'ailleurs de formes variées. Autrement dit, on a le choix. On peut utiliser les parenthèses comme vous voyez dans cet exemple, baroblique, trait d'union, majuscule pour représenter l'inclusion du féminin entre la forme masculine et le pluriel. Et vous avez aussi le fameux point médian, peut-être même encore d'autres. En fait, ces formes contractées dont le point médian fait partie ne sont pas nouvelles. On les utilise depuis longtemps pour marquer le pluriel, par exemple, mais aussi dans des formulaires, des documents administratifs, des documents officiels et surtout aussi des offres d'emploi dans lesquelles les formes contractées sont généralisées. On demande un slash une maçon point médian ne, par exemple, on demande un ou une maçonne, autrement dit, c'est quelque chose de généralisé dans les offres d'emploi. Quel intérêt de faire ça ? L'intérêt est de montrer qu'on s'adresse aux deux sexes sans aucune ambiguïté. Et d'ailleurs, on ne conteste pas son utilité, enfin, presque personne ne conteste son utilité dans ses emplois, dans des contextes formels en tout cas. Il se trouve que des locuteurs et locutrices de la langue ont commencé à pratiquer les formes contractées hors de ce cadre formelles. Dans des emails, dans des ouvrages littéraires, dans des articles ou mémos, dans des commentaires sur internet, etc. Et même, dans de rares cas, à l'école. Et c'est à ce moment-là que les problèmes ont vraiment commencé. Alors oui, nous verrons de quels problèmes il s'agit dans la dernière partie sur les polémiques et arguments contre et pour cette écriture. À présent, pouvez-vous nous dire deux mots sur les règles nouvelles qu'on pourrait appeler des innovations, même si pour moi ce sont des purs barbarismes ? Oui, avec joie. Alors, citons d'abord la règle d'accord de majorité. Plus de femmes que d'hommes, accord au féminin. Pour l'anecdote, j'ai été personnellement confronté pendant plusieurs années au CNRS dans une équipe lexicographique chargée d'écrire un dictionnaire de langue française, d'ailleurs à vocation antisexiste affichée. Le chef de projet était un professeur venu de Montréal à Nancy. Alors, le fait qu'il vienne du Québec n'est pas anodin dans cette histoire. Dans le fameux laboratoire que j'ai évoqué pour la reféminisation des noms de métiers et le trésor de la langue française. Et en dehors de ce chef de projet, nous étions deux hommes dont un est parti à la retraite au début du projet et une dizaine de femmes. Dès la première réunion, notre chef s'est adressé à nous au moyen de cette règle de majorité avec des bonjour à toutes ou encore vous êtes contentes de cette séance, etc. Il a eu, si l'on peut dire, la délicatesse de m'en demander la permission lors de la première réunion et pour moi ça n'a jamais été un problème. C'est tout de même très bizarre. Mais pourquoi bizarre ? J'étais le seul homme, ma virilité supposée n'était pas en danger, la compréhension du discours n'était en rien altérée. Vous auriez pu croire qu'il ne s'adressait qu'aux femmes de l'équipe, vous avez vous-même parlé d'ambiguïté à un moment donné. Oui, mais pourquoi ça ? Il nous proposait sa propre grammaire, c'est tout. A aucun moment cela n'a posé problème. Tout juste, mes collègues ont souri gentiment lors de la première réunion. C'est tout de même très compliqué s'il faut compter à chaque fois la proportion de chaque sexe dans un groupe, vous avouerez. Bien vu ! Et c'est ce qui fait que cette règle de majorité ne peut être que circonstancielle et sûrement pas généralisable en grammaire. Autre chose ? Alors oui, autre innovation qui va vous faire hurler les pronoms fusionnés. Par exemple, IEL, I-E-L-S s'intégrant I-D-L, toustes pour toutes et tous, seules, c'est U-2-L-E-S pour celui et celle, et puis sans doute d'autres formes. Qu'est-ce que c'est que ces horreurs encore une fois ? J'en ai jamais vu de telles. C'est juste des propositions et elles sont très peu husitées, il faut en convenir. Mais pour ma part, j'en lis régulièrement dans des articles ou des publications sur les réseaux sociaux et dans la littérature féministe, ce sont des formes qui sont généralisées. Leur avantage, s'il faut en trouver un, c'est que ce sont des formes non ambiguës. D'ailleurs, je confesse utiliser toustes de temps en temps. C'est vraiment pour faire enrager les autres alors ? Ah non, 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 je vous jure que non. Ou alors seulement à destination de quelqu'un qui s'est montré franchement misogyne dans son approche de la langue. Mais même là, je me contrôle. Et vous préconiseriez ces formes ? Non, pas forcément. Mais je veux juste signaler qu'elles existent ou essaient d'exister. A noter que leur forme est instable pour l'instant parce que les locuteurs du français ne s'en sont pas emparés massivement. Autre innovation potentielle sur le modèle d'autres langues comme l'espéranto ou l'allemand, l'inclusion d'un infixe marquant le féminin dans le mot comme dans spectatoris, par exemple. Ah, je saigne des yeux et des oreilles là. Alors, je comprends, vous n'avez pas l'habitude. Mais notez que cette forme permet ou permettrait d'éviter un point médian mal utilisé. Alors là, je préfère encore le doublet et de loin. Je comprends encore une fois. Notez tout de même que c'est comme ça qu'on réalise le féminin marqué en espéranto, langue neutre a priori, en introduisant l'infixe in dans le mot. Ok, d'autres pistes ? Alors, on a un peu fait le tour des choses autorisées et non autorisées qui existent déjà et il resterait des solutions à inventer. Ou pas. Ou pas, vous allez le dire, effectivement. On n'est jamais obligé de rien dans la langue. Donc, on pourrait réfléchir à la création d'un genre commun en français. Ça existe dans d'autres langues. Le genre commun est tout simplement un genre qui montre qu'on parle d'hommes et de femmes dans la même expression sans prédominance d'un genre sur l'autre. Pour ça, il faudrait trouver une façon de le représenter par un préfixe, un suffixe ou un infixe identifié. Mais c'est une solution sûrement très compliquée à mettre en place, je pense. Vous imaginez qu'on change tous les mots de cette façon ? Pas si compliqué que ça, à mon avis, à condition de choisir l'affixe adéquate. C'est ça pour moi qui serait le plus difficile, un affixe neutre et non ambigu. J'ai déjà lu des propositions dans le genre, mais rien que je pourrais présenter simplement sans vous faire hurler à ce stade dans cette vidéo. Épargnez-nous par pitié. D'accord. Alors, pour terminer et bien énerver tout le monde, dernière solution envisagée, l'inversion des prérogatives de genre, c'est-à-dire le féminin devient le genre non marqué. La femme est une louvre pour la femme, les droits de la femme et de la citoyenne. Les femmes sont l'animal le plus intelligent sur Terre, etc. Arrêtez, vous êtes une méchanceté sans nom, c'est horrible, je ne peux pas entendre ça. Pourquoi ce serait horrible, vraiment ? La grammaire n'est pas ainsi faite, mais d'autres circonstances historico-linguistiques auraient pu conduire à ce féminin dominant. Je parie qu'on parlerait alors aujourd'hui de remasculinisation du langage si ça s'était produit. Je ne suis pas sûr que votre révisionnisme soit de bon à loi, mais heureusement que des gens luttent contre. Honnêtement, je ne trouve pas l'idée choquante. Encore une fois, le français est une des seules et rares langues au monde à avoir ce problème. Le masculin dominant est une caractéristique unique de certaines langues romanes. On rappelle que l'immense majorité des langues du monde n'a pas besoin de se poser ces questions. S'agissant des autres langues du monde justement, même si vous dites que la question ne se pose pas pour elle, y a-t-il des stratégies épicènes mises en place ailleurs qu'en français ? Oui, je vous ai cité l'espéranto avec ses affixes, mais c'est une langue artificielle, un patchwork qu'on a voulu inclusif dès sa création. En allemand aussi, il se passe des choses et le débat est vif concernant la féminisation de la langue allemande malgré la présence d'un neutre dans cette langue. En espagnol, on note l'usage fréquent des doublés et aussi d'un arrobase graphique, vous voyez, une espèce de A dans l'O pour englober le O et le A du masculin ensemble, donc ça fonctionne à l'écrit. C'est plus facile en espagnol qu'en français du reste parce que les marques de masculin et féminin sont plus constantes dans la forme en espagnol. En général, O final pour le masculin et A final pour le féminin. Et ailleurs, dans d'autres langues, à ma connaissance, il n'y a pas grand chose à signaler. Encore une fois, le français avec sa grammaire et son histoire est un cas à part. Soit, merci pour cet éclairage assez complet, même si j'ai eu des poils qui se rissaient régulièrement, mais bon, restons-en là pour ce survol des règles inclusives et nous vous donnons rendez-vous pour le quatrième et dernier volet un peu saignant, les polémiques, les contres et les pour. Il était temps, on commençait à peine l'échauffement. Ah ah, vous n'allez pas être déçus. Au revoir.